Bonjour et bienvenue sur KJCV, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Darkest Dungeon. J'espère que vous allez tous bien et on est sur le boss final du plus sombre des donjons. Alors le boss final bien sûr, sans compter qu'il n'y a pas encore, enfin il y a encore deux régions qui sont fermées, qui vont être ajoutées plus tard. Donc je reprendrai sûrement le jeu à ce moment là, mais bon pour le moment on n'en est pas là, on en est à devoir aller tuer le dernier boss, donc la Hagwitch. Sachant que donc je vais y aller avec le groupe qui a tué les deux précédentes et on va voir comment ça se passe. Donc c'est du médium comme d'habitude, on prend 10 torches, 11 aller si tu veux, une ou deux pelles, voilà, deux pelles aller, on prend un max de bouffe. Ouais, là je vais même prendre beaucoup de bouffe, voilà, on va prendre un petit peu de bandage au cas où, et on devrait être bon. Allez, on se concentre, c'est le dernier boss, enfin du moins le dernier boss accessible dans cet early access, donc ça va vraiment faire mal quoi. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, il n'y a pas de raison, on a tous un boss comme les autres. J'espère que ça va mieux se passer que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, bon j'ai tué le boss certes, donc c'était bien, mais par contre j'ai perdu de lépreux, enfin de mes personnages que j'avais mis énormément de temps à monter, niveau 6. Donc c'est très très embêtant de perdre des personnages comme ça, dans lesquels on a investi beaucoup 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 de PO, et dans lesquels on a passé beaucoup de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, bon là, théoriquement il est par là, on va voir comment ça se passe. Allez, on ramasse rien sur la route, on s'en fout, aïe, d'accord, on ramasse un piège dans la tête, ok, il a résisté mais il prend du stress. Ok, premier combat, premier combat, on les a surpris, ça c'est bien, elle, elle a plein de vitesse, donc c'est plutôt pas mal, on va y aller à la haut, hop, elle fait pas des gros coups quand même, c'est dommage. Donc oui, j'ai changé, comme je l'avais annoncé, j'ai essayé de prendre ma pierre de tombe, la Lara, plutôt que de prendre mon bounty hunter, on va voir si ça fait la différence ou pas, en espérant que ça se passe bien. Théoriquement, il n'y a pas de raison, on y va à la haut, ah, ils évitent, enfin, au moins, déjà, j'ai bien fait le nettoyage dans leur rançon, ok, esquive, nickel, donc là, j'ai rien à heal, donc on va attaquer, on espérant que ça stun, voilà, ah, lui a d'attaquer, ok, est-ce qu'il est plus clou ? Et là, il prend deux points de dégâts, j'espère qu'on peut pas s'il tombe malade, bon, ça c'est plutôt dommage, ça, ça me fait avancer deux, donc ça peut être dangereux, donc on va plutôt faire la dague, quoi que, bah, tant pis, on va avancer deux, faut aller le tuer, 31 critiques, c'est déjà pas mal, lui, on va essayer de le stun, j'ai pas de heal à faire pour le moment, donc ça va, oh, il est stun, nickel, donc il passe son tour, lui, il peut avancer, du coup, on va faire de là où on va le faire avancer, on va continuer à y aller au cac, lui, là même, oh, il est vite, merde, ça, c'est embêtant, ok, donc là, ça vient à qui ? ça vient à moi encore, ok, nickel, donc normalement, il finit, voilà, et on en parle plus, ok, ça se passe mieux que ce que je le pensais, je pensais que j'allais prendre plus cher, ok, on récupère, 200 PO, c'est un peu ridicule, mais c'est toujours ça, et on avance, on avance, on avance, on avance, une carcasse, qu'est-ce qu'il y a dedans, ok, rien dedans, bon, on va quand même ouvrir ça aussi, je vais reculer pour qu'elle le prenne, ok, des pierres précieuses cachées dans la toile, ça avance, on remet de la torche, encore trois petites salles avant le boss, donc on a encore le temps avant de dormir, tout ça, donc théoriquement, c'est pas là, ok, on avance, hop, ils ont faim de manger, hein, avec toute la bouffe que j'ai prise, rien que je vous ai fait prendre, plutôt, il y a largement de quoi, j'aurais dû remettre la torche, mais bon, c'est pas grave, on les surprend quand même, ok, nickel, bon, on va y aller à la haut, voilà, tac, c'est la team SPAOE, de toute façon, d'accord, double dodge, ok, bon, au moins elle a pas esquivé, mais c'est plutôt embêtant, il y a quand même du heal à faire, donc on va plutôt faire du heal, ils n'ont pas non plus énormément de PV, on va pas les laisser descendre trop, alors, dodge, non, on va plutôt faire une attaque, voilà, oh, 22 en critique, c'est bien ça, au moins elle le tue, elle se buff, bon, ça dure que jusqu'à la fin du combat, généralement, donc c'est pas, pas vraiment super intéressant, mais voilà, au moins c'est fait, ok, ça se passe, je récupère 2000 PO, et on avance, hop, alors est-ce qu'ici il y a un combat, ou est-ce qu'ils vont me laisser passer tranquille, je passe tranquille, ok, un deuxième scout, et ça me confirme que le boss c'est là, ok, nickel, moi je me suis pas trompé là-dessus, c'est parfait, donc, on a encore un petit combat ici, on va pouvoir dormir dans la prochaine salle, et après on va arriver au boss, au dernier boss de ce jeu, ok, je fais pas beaucoup de dégâts, je leur ai changé un peu le build, et un peu les items, j'aurais peut-être pas dû, parce que du coup ils font quand même bien moins mal, ouah, avant, critique, mais ça fait mal ça, c'est n'importe quoi, 26 en critique, mais non, mais sérieux quoi, bon, on se calme, on fait du heal, ok, et on va attaquer, alors, on va se remettre à la haue, en même temps s'ils évitaient pas tout, j'aurais moins de problèmes, c'est mieux, toi tu meurs, dodge, ok, je me reprends encore des dégâts, ils sont empoisonnés, en fait je me suis trompé, je sais pas pourquoi j'ai pris des bandages, j'aurais dû prendre des antipoison, dans ma tête ils faisaient saigner eux, mais c'était une erreur, bon enfin bon, c'est pas grave, hop, point shot, ouais, point blank shot exactement, il meurt, ok, lui il va mourir aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, oh, dodge, punaise, elle dit tu meurs, elle avance pour le tuer, mais c'est loupé, elle, elle va heal, parce que mine de rien, même avec un feu de camp, ils vont pas reprendre toute leur vie là, au point où ils en sont, et ça m'embêterait de les perdre, elle, elle va reculer du coup, et lui il va se prendre une balle dans la tête, et il meurt, voilà, ok, de la torche, on a rien à faire, j'ai plus que 20 de bouffe, enfin plus que, j'ai 20 de bouffe, c'est quand même pas mal, mais mine de rien, lui il est plus qu'à 6 points de vie déjà, c'est, si je veux le remonter, le problème, c'est que ça, ça va me prendre énormément, énormément de bouffe, enfin je vais un peu le remonter, mais voilà, déjà 8 de bouffe, juste pour lui, et il est repassé qu'à 22, il est même pas full life, bon enfin bref, il est temps de dormir, on va prendre 8 de bouffe, pour essayer qu'il se heal aussi au maximum, ça a été stress, c'est nickel, on nettoie les guns, très important, elle, elle pourrait essayer de choper quelque chose, je m'en s'en fous, un proof de scouting chance, je m'en fous aussi, donc on va plutôt essayer de heal, mine de rien, ils en ont besoin, c'est rare que j'en ai besoin avec ce groupe là, enfin le bounty hunter, mais bon là honnêtement, j'ai pas eu de chance, je peux augmenter de 10 le toucher, de plus 10 le dodge, je crois que c'est ce que je vais faire, réduire le stress ici, c'est pas trop grave, donc on va faire ça, sur lequel des deux, oh pif, et du coup, lui il peut encore heal, ok voilà, c'est fait, là normalement j'ai fini mes 12 points, voilà, on se endort, et on espère ne pas être dérangé pendant la nuit, et on va arriver au boss final, en espérant que ça se passe bien, parce que vraiment, bon ok, j'ai pas été dérangé pendant la nuit, ça c'est cool, et on va aller au boss final, au boss final, il est épuré, après beaucoup beaucoup d'heures de jeu, mine de rien, c'est vraiment, la durée de vie de ce jeu est vraiment énorme, ça par contre, on peut pas l'enlever, moi je trouve ça génial, bon après il faut être persévérant aussi, parce qu'honnêtement, il y en a qui pourraient être dégoûté, de la difficulté du jeu, parce qu'il est vraiment très 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 dur, et il est pas du tout permissif, on a peut-être l'impression que c'est simple en vidéo, mais je peux vous garantir, qu'il y a eu des moments de rage hors vidéo, qui étaient assez violents, ok, très en critique, elle le démonte, nickel, ok, ils gagnent des choses, ils sont contents, ça on va pas l'ouvrir, et donc on est devant la porte du boss final, donc qu'est-ce qu'on va faire, on va, les îles au maximum, 33, lui il a 30, 32, chacun écoutez, voilà, hop, je me suis île au maximum, du coup les bandagements ne servaient strictement à rien, l'eau bénite non plus, on va mettre de la torche à fond, et c'est parti, yolo, allez, on est parti, on va espérer que ça passe, donc, on va commencer, elle pourrait, bon, faire de son A.O.E., mais c'est pas tellement intéressant, on va pas la faire avancer non plus, mais on veut la faire attaquer, 8 points de dégâts, c'est pas terrible sur 120, mais bon, au moins, voilà, in the pot, elle a esquivé, et oui, parce que j'ai fait cette esquive spéciale esquive, normalement, ils viennent de se prendre des dégâts dans la gueule, normalement ils sont en esquive, enfin, ils ont pas mal d'esquive quand même, vous voyez, dodge 50, quoi, et ils se retrouvent quand même à, bon, bref, un coup de flingue, 35 en critique, ça c'est bien, ah lui, lui il peut rien faire, ça c'est problématique, il va tirer dans le chaudron, il sort de passer le temps, hop, elle, elle va heal, parce qu'ils prennent tous des dégâts, donc, il faut tout ce qu'il soit ill, elle est vaste, ça me semble quand même obligé, dans ce jeu, malheureusement, un coup de gun, 14 points de dégâts, into the pot, elle esquive, nickel, bon, sachant qu'elle a, je sais plus combien elle a d'esquive, elle a 55, enfin, j'ai vraiment fait une équipe, spé esquive, dans, cette fois, je me suis, je vais pas aller, je vais pas me faire avoir deux fois, je me suis dit que c'est ce qui serait le mieux, donc elle, elle avait quand même 50% de chance d'esquive, enfin, 50 d'esquive, donc voilà, c'est passé, c'est nickel, on va ill tout le monde, et, mine de rien, elle est déjà plus qu'à 56 PV, bon, elle me fait des dégâts, on peut pas tout esquiver, lui, il va encore taper le, merde, j'ai mal joué, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû vraiment passer, parce que mon deuxième rock, du coup, il va rien faire non plus, aïe, 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 alors, mais les forward 2, donc on va la faire avancer 2, pour faire attaquer elle, pour que eux puissent tirer aux flingues, pour que les deux voleurs puissent tirer aux flingues, il esquive encore le pote, ça c'est nickel, hop, on lui tire dessus aux flingues, elle prend encore des dégâts, hop, encore aux flingues, 35 de critique, et elle meurt, yes, yes, donc j'ai réussi à faire le boss final, j'y croyais pas moi-même, enfin j'y croyais pas, si j'y croyais quand même, mais je pensais pas que ça se passera aussi bien, je récupère plein de thunes, ça c'est nickel, et on est parti, allez je vais pas prendre de risques, on est parti, donc de toute façon, donc ça marque la fin de ce let's play, sur Darkest Dungeon, à savoir que je reprendrai sûrement, ce let's play, quand on, comment dire, quand le prochain sortira, quand les ajouts sortiront, puisqu'il y a encore deux, régions inexplorées, donc voilà, je pourrais toujours aller les faire en vidéo, enfin je compte les faire en vidéo, et il y aura sûrement d'autres boss finaux, entre guillemets, donc voilà, je vous montre bien que la liste a été complètement remplie, le rooster, il m'en manque deux encore, à faire passer niveau 6, l'occultiste, que j'aime vraiment pas trop finalement, et le plaque doctor, qui va avec l'occultiste, mais qui peut vraiment être super sympa, le plaque doctor, donc voilà, il n'y a pas de cinématique de fin, logique, puisque ce n'est pas la vraie fin du jeu, je rappelle qu'il y a deux missions encore, qui sont bloquées, j'ai débloqué pratiquement tout le village, sauf les deux tentes, mais ça au pire je le ferai hors caméra, voilà, histoire que mon village soit complètement refait, pour le prochain mise à jour, et d'ailleurs je ne sais pas si je recommencerai de zéro, ou si je continuerai cette sauvegarde, je ne sais pas encore, dites-moi dans les commentaires, si vous, quand il y aura des mises à jour, vous préférez que je continue cette sauvegarde, ou qu'au contraire, je recommence tout depuis le départ, bref, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, que ce let's play vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces vers, sur toutes les vidéos, de ce let's play si ça vous a plu, et sinon moi je vous dis à la prochaine, pour de nouvelles aventures, bye bye mes petits amis de Youtube, voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, en attendant n'oublie pas de t'abonner, et de mettre un pouce vert, car oui, un pouce vert, sur la vidéo ça fait toujours plaisir, et ça encourage surtout à continuer, tu peux également regarder mes autres vidéos, voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye,